... L'Assemblée nationale en session extraordinaire ce matin sur Tigal. La fatigue à l'ordre du jour va porter sur le projet de loi numéro 12-2023, modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021, portant code électoral, une initiative qui devrait aboutir à la réhabilitation de Khalifa Sale et Karim Ouad. Aïb Dafé, membre du bureau politique de PASTEF, dit être en phase avec mes refus que l'on corrigeait cette injustice en créant une autre. Avec l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, l'élément n'est pas en place, certainement, vous l'entendrez dans le journal On Wolof. Et puis, candidature de Beno Bokuya, car à l'élection présidentielle, selon les Echos, Makissal reçoit les candidats ce soir, qui sont une dizaine, selon le journal des candidats, qui ont été auditionnés par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mustafania Sornofati. Et puis, des camions gros porteurs attaqués Chertidiane à Bel-Air après l'attaque du bus Tata de la ligne 65. La conséquence de ces camions a été calcinée. Les transporteurs portuaires, très en colère, exigent une enquête afin de mettre la main sur les auteurs. Reportage Momodou Fall avec des images d'Armandou Barre. Le GIE Diagne Frère a fait les frais des coctels Molotov. Des manifestants ont attaqué plusieurs de leurs camions gros porteurs à Bel-Air, occasionnant plusieurs pertes. Une journée qui ne marque à jamais l'un des chauffeurs de camions. Des attaques à dénoncer selon les acteurs portuaires. Pour eux, ces actes doivent être réprimés. Le collectif déplore l'acte irréfléchi qui aurait pu coûter la vie du chauffeur et la perte du conteneur. Le collectif invite l'État à assurer la sécurité des déplacements des camions pour un bon déroulement des opérations de livraison de conteneurs. Le collectif appelle également à la responsabilité et au discernement. Les transporteurs de conteneurs ne sont que dans le rôle de transport public de marchandises pour servir le pays. Le Sénégal vit actuellement des situations inattendues et jamais songé. Des paisibles citoyens attaqués dans leur lieu de travail. Les victimes réclament une enquête pour mettre la main sur les auteurs de ces actes ignobles. Et puis, l'attaque au cocktail Molotov sur un bûche Tata, le chef de l'État a réagi. Hier, en Conseil des ministres, Macky Sall soutient que les auteurs seront mis hors d'État de nuire. Justement, les passagers des Tata sont inquiets après le drame de Yara. Ce mardi, l'effet des cocktails Molotov qui a fait deux morts et cinq blessés suscite une psychose chez les voyageurs. Certains essaient de garder le calme et s'en remettent à la volonté divine. Pendant ce temps, les chauffeurs peinent à retrouver leur concentration sur la route par peur d'être pris aux dépourvus par des agresseurs. Un reporter signé Abifaye avec les images de Yusso Barrow. Juste Tata, les passagers sont inquiets après le drame de Yara ce mardi. L'effet du cocktail Molotov a fait deux morts et cinq blessés. Actuellement, au Sénégal, tout le monde a peur. Même nos parents qui sont au village sont inquiets de cette situation que nous vivons dans la capitale. J'ai peur et j'ai vraiment peur. Le pays n'est plus sûr. Ce jeune, un des passagers du bus 61, se remet à Dieu et garde son calme. Je n'ai pas peur parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Le chauffeur au volant peine à se concentrer. Ibraï Mambaï craint de subir le même sort que les passagers du bus 65. Nous sommes tous en danger. Actuellement, nous ne pouvons pas conduire correctement à cause de ce qui se passe dans le pays. Nous pensons qu'ils ne vont pas nous attaquer. Des passagers obligés d'emprunter ces moyens de transport tous les jours, fustigent l'attitude des jeunes au cours des manifestations. Les jeunes doivent être plus prudents et disciplinés. Ce n'est pas normal. Un pays comme le Sénégal, on agresse les passagers comme ça sur la route. Ce n'est pas normal. Ils invitent le gouvernement à poursuivre la traque des terroristes. Il faut que l'État prenne sa responsabilité pour mettre la population en sécurité. Le gouvernement doit apporter la lumière sur cette attaque et situer les responsabilités. Au bord de ce bus qui assure la navette Mamel-Kermassar-Kermassar-Mamel, des passagers angoissés. Une psychose accentuée par les terribles événements survenus à bord du bus 65 à hauteur de Yerar dans l'après-midi du mardi 1er août 2023. Nous en reparlons tout à l'heure dans l'actu, commentez et puis retenez que le gouvernement sera face à la presse encore une fois ce matin. Ce sera à partir de 10h30. Les ministres qui seront présents. Il s'agit de Maitre Aïsat Atalsal, ministre des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement Abdelkarim Fofana et Dr Adet Sekhengay, ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur. Les thèmes, entre autres, on peut citer le sommet Russie-Afrique, la situation au Niger et le retour des migrants sénégalais. Sornofati. Et puis, sport, afro-basket féminin, Kigali 2023. Les Lyons retrouvent le Mali en demi-finale. Merci, cher Sadeboudyar. Donc, cette demi-finale est prévue demain soir, Sornofati. Merci beaucoup, chère Tidiane. Pour ce premier bulletin de la journée, nous restons avec toi. C'est l'heure de vous présenter la page internationale.